Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, moi ça va super bien, parce qu'aujourd'hui, je viens de recevoir un nouveau système de filtres que KF Concept m'ont envoyé. Si tu ne me connais pas, je me présente, je suis Jérémy Leblon-Fontaine, je suis un photographe de nature de la ville de Québec au Canada. Je me spécialise dans la photographie animalière, ainsi que dans la photographie de paysages. Sans plus tarder, on va ouvrir le paquet. Donc, KF m'ont envoyé, j'ai reçu trois items, et j'ai bien hâte de voir ce qui se cache à l'intérieur. Commençons par la petite boîte ici, qui est un kit de nettoyage. On retrouve ici à l'intérieur une poire, très standard pour venir nettoyer les poussières qui sont sur les filtres ou sur les objectifs. On a un petit lenspens comme ça. Et donc, qui permet de sortir un petit pinceau qui permet d'enlever le gros. Donc, souvent, moi, ce que je préfère faire, c'est que j'enlève les grosses particules avec la poire ici. Ensuite, je prends le petit pinceau pour enlever le reste. Et c'est ensuite qu'on va aller nettoyer s'il y a des tâches de gras ou des tâches plus coriaces avec un linge microfibre. Ensuite, dans la boîte, on retrouve deux petits linges microfibres, justement. Et on a ici... Oh! Des petits... C'est en anglais, je fais la traduction au fur et à mesure. Des petits swabs, des petits pinceaux pour nettoyer les capteurs. Ici, pour le full frame, donc un capteur 1 par 24 mm. En fait, la taille de la brosse, donc qui fait 24 mm pour nettoyer son capteur. Petit kit de nettoyage très intéressant. Merci beaucoup. Je vais laisser ça de côté. Voilà. Et je vais passer au filtre en dernier. Ici, j'ai une boîte où c'est indiqué... J'ai un petit tampon cleaning kit pour nettoyage. Et donc, c'est marqué film polarisant linéaire 200 mm par 300 mm. KF Concept, j'ai aucune idée de ce que c'est. pièce de carton et deux pièces de styreau mousse. Donc, j'ai un petit grattoir comme ça ici. Deux petits kits de nettoyage comme qui est tombé tout à l'heure. Et... Je ne voudrais peut-être pas que je prenne ça avec mes mains, mais... c'est une feuille de... polarisant. Je ne sais pas trop à quoi c'est censé servir, mais... merci quand même. Merci beaucoup. Donc, voilà. On va laisser ça de côté. J'imagine que c'est une espèce d'adhésif qu'on peut mettre sur... un filtre ou... une fenêtre ou... je ne sais pas trop. Mais bref, on va tomber dans le vif du sujet. Après, c'est cet item un peu... que je ne comprends pas trop. Et c'est le kit de filtres de COEF. Donc, ici, c'est bien indiqué. Nano X, la série de filtres. Et donc, c'est des filtres carré. système pro 7 en 1, 100 par 100 mm. Donc, qui vont... En fait, c'est des filtres, normalement, qui sont assez standards aussi. La plupart des systèmes, que ce soit Lean, ici, vont avoir des filtres de 100 mm. Et donc, celui-ci semble être dans la même taille que les autres compagnies. Donc, on va ouvrir ça. Je vais utiliser mon fidèle Opinel pour mes copains français. Salut à vous tous. Donc, je veux quand même d'emblée... Je dois d'emblée dire que bon, l'emballage m'a l'air très, très nice. Donc, ça fait très, très pro. C'est une petite infographie en or. C'est très clean. C'est vraiment bien. Oh, OK, voilà. C'est moi qui... Donc, ça s'ouvre tout simplement comme ça. Vraiment, le feeling, quand on l'ouvre, c'est vraiment cool. C'est très classe. Donc, on a la petite rembourure. Comme ça. Puis, la petite pouch en cuir. On a ici également un petit manuel d'instruction qui va peut-être m'être utile parce que j'ai aucune idée comment le système de filtre fonctionne. Habituellement, c'est assez standard. Mais ils ont l'air d'avoir un truc assez unique à eux. Donc, on ouvre ça comme ça ici. On a tout d'abord ici le porte-filtre dans lequel on va venir mettre nos filtres ici à l'avant. Donc, on a d'entrée de jeu deux petites fentes pour mettre des fils carrés. Donc, on va pouvoir en superposer deux. Et également, ici, on a la petite braquette qui s'ouvre pour venir placer notre polarisant. Donc, comme ça ici. Très nice. Ça clipe bien. Très, très cool. Ensuite, on a Adaptator Ring pour 72 mm. Donc, un petit anneau d'adaptation pour les 72 mm qui va nous permettre de monter, en fait, le porte-filtre sur un objectif au diamètre de 72 mm. Donc, on a un autre bon, leur plastique est vraiment fait solide. OK. On a ici la même chose, 67 mm. On en a un autre ici. Donc, je pense que ça vient avec quatre diamètres différents d'objectifs. 77 mm. Et le dernier, non le moindre, 82 mm. Donc, super top. Bien évidemment, si vous voulez les détails sur tout ce que je vous montre aujourd'hui, vous allez dans la description. Il y a même un code promo. Vous avez le lien. Et donc, si ça vous intéresse, allez voir le lien dans la description. Donc, voilà. Ensuite, ici, on a des petites vis. Des vis de spare pour les braquettes ici à l'avant. Habituellement, on peut soit en rajouter ou en enlever. Donc, pour mettre soit juste une fente pour un filtre ou même en mettre une troisième. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a ici dans le kit. on va voir. Donc, encore des petites vis ici. Et donc, vraiment, le pouch, beaucoup d'espace, beaucoup de place pour mettre des fils. C'est le fun de pouvoir mettre tous les fils, le porté-fil, tout au même endroit. Alors que des fois, il faut que tu traînes deux, trois trucs différents. Ce qui n'est vraiment pas super pratique lorsqu'on part justement faire de la fobille. Donc, ici, j'ai le polarisant. comme c'est ici. Donc, ce n'est pas indiqué nulle part que c'est un polarisant, mais c'est assurément un polarisant. Donc, il va venir s'insérer dans la braquette ici sur le dessus. On va faire un petit test tantôt avec mon boîtier. Donc, lui, il y a une petite fente. Je ne sais pas si on va bien voir, mais il y a une petite fente juste à côté du porte-fil qui est séparée. Donc, l'intérieur est en matériel qui va faire en sorte que ça ne graffignera pas le filtre. Donc, on va le laisser là-dedans pour l'instant. Top! Ensuite, ici, on regarde de l'autre côté. Je vais les sortir comme ça. Ils sont bien emballés individuellement. on va les déballer dans deux secondes. On a des petites fentes. On a quatre emplacements pour mettre des fils carrés. Super top! Donc, même si vous voulez utiliser des fils d'une autre marque, si vous avez déjà des filtres, vous pouvez les utiliser. Ou à l'inverse, si vous avez même un système de porte-fil d'un autre fabricant, vous pouvez même utiliser les mêmes filtres de KF concept. Donc, on a trois fils carrés ici. En fait, ici, on a le ND1000 10-top. Donc, il est vraiment très, très opaque. Je retire ce que je viens de vous dire. Donc, oui, c'est des fils de 100 mm, mais c'est des fils qu'on ne pourra pas nécessairement utiliser sur une autre marque. Vous pouvez mettre les fils d'un autre fabricant dans ce porte-fil là. Je ne suis pas mal sûr. on va tester tantôt avec un filtre NISI. Mais ici, ce porte-filtre-là, ce filtre-là ne fera peut-être pas. On va l'essayer. J'ai un porte-filtre NISI également qu'on va pouvoir tester. Donc, ici, j'ai le ND1000. Je vais tout simplement les remettre ici dans la pochette pour ne pas les abîmer. Beaucoup de petits emballages. C'est très bien emballés d'ailleurs. C'est très, très clean. Donc, ici, même chose, on a le ND64 6-stop. On va venir insérer ici. J'aime beaucoup la... En fait, ils ont installé des petits rebords ici pour pouvoir manipuler les fils. Super cool parce qu'habituellement, on a juste le fil de 100 mm puis on finit tout le temps par avoir soit des bouts de doigts, des traces de doigts où on a toujours une prise un peu chanvre en lente aussi avec le fil parce qu'on ne veut pas salir le fil et donc ça, ça va permettre de vraiment bien pouvoir le tenir et le fil me l'air vraiment bien fixé à l'intérieur. super cool. Et, le dernier, non le moindre, dernier filtre de la série. Un ND8 3-stop. Tac. Donc, c'est la fin du contenu en fait de ce kit de filtre-là donc il n'y a pas possibilité de rajouter un autre fente pour pouvoir placer un fil donc vous pouvez quand même aller chercher jusqu'à 16 stops si vous avez besoin de vraiment aller chercher une très très longue exposition. Je vais aller chercher mon boîtier et on va voir comment ça se monte sur l'appareil. J'ai fait un peu de ménage sur ma table et donc j'ai ici, mon Z9 avec mon 20 mm f1.8 que j'adore pour la photographie de paysage et la photographie de nuit plus spécialement et donc c'est un objectif 77 mm donc on va prendre notre anneau 77 mm qu'on va venir visser sur le devant de l'objectif comme c'est ici. on vient prendre le porte-file donc je vais regarder donc on a la roulette ici qui va permettre de faire la rotation de notre fil polarisant et on a ici un petit lock qu'on va pouvoir venir barrer pour être sûr que notre porte-file ne se détache pas de notre objectif. donc on va mettre la fente pour le polarisant vers le haut donc normalement on rentre ça comme ça on tire le lock c'est en place et on vient tout simplement barrer ici c'est solidement fixé super top ça c'est vraiment cool parce que comme ça quand on se promène surtout si on est en train de faire de la photo de cascade on est proche de l'étend d'eau on ne veut surtout pas perdre nos fils et que nos fils tombent au sol on ne veut jamais que ça arrive mais c'est encore pire si ça tombe dans une rivière et que ça part avec le courant donc une petite barre de lock comme ça ici c'est super intéressant donc on va essayer de monter notre polarisant on va ouvrir notre cage comme ça ici on va venir dans notre petite pouch comme ça ici je vais venir glisser ça à l'intérieur tout doucement je ne sais pas s'il y a une manœuvre à effectuer tout simplement comme ça donc super top c'est vraiment c'est très très nice ça marche très bien et avec la roulette ici qui est juste sur le côté on peut venir faire la rotation de notre filtre polarisant très très nice c'est un beau système je trouve ça super intéressant très convivial je pense que ça marche très très bien et maintenant on va venir poser un filtre justement mettons qu'on prend notre ND1000 10 top donc on vient tout simplement on peut le prendre par le petit onglet qui est fait pour ça et c'est assez serré je dirais c'est sûr que c'est la première fois qu'il y a un filtre qui est rentier à l'intérieur et voilà donc je vous dirais d'après ma barre c'est très serré je suis bien dans les dans la la fente pour pouvoir bien le placer donc c'est peut-être un peu trop serré selon moi j'ai l'impression d'abîmer c'est sûr qu'il est neuf c'est peut-être à cause de ça mais c'est quand même très serré donc il n'y a pas de risque je ne pense pas que le fil va pouvoir sortir et tomber très très bien on va essayer d'en mettre un deuxième voir si c'est tout aussi serré je vais juste le placer comme ça pour être ça de bien l'enligner parce que ça a l'air vraiment vraiment serré donc on placer le deuxième bon aucun souci pour placer un deuxième comme ça ici super top même la fente entre les deux est très très mince entre les deux fils ils sont très collés ce qui est parfait parce que ça ne laisse pas entrer de lumière entre les deux qui peut causer un certain flare donc à l'intérieur donc ça très intéressant également ça me l'air assez étanche un petit peu si je le tourne comme ça je ne sais pas si on va bien voir la caméra mais ici il y a un tout petit coin où il peut y avoir un petit peu de lumière parasite qui peut rentrer ceci dit sinon le reste est assez étanche ça il faut toujours faire attention parce que lorsqu'on utilise des fils avec des densités très importantes comme un ND1000 on a 1024 fois moins de lumière qui entre à travers l'objectif que ce qu'il y aurait normalement et donc à ce moment-là toutes les petites lumières parasites peuvent venir avoir un effet assez important j'ai hâte de tester ça sur le terrain c'est pour ça qu'avant dans le temps des DSLR comme c'était un temps lointain on en utilise encore mais avec un DSLR lorsqu'on utilise des fils qui sont très denses il fallait couvrir le viseur parce qu'il y avait de la lumière parasite justement qui entrait par cet endroit-là donc c'est pour ça qu'on couvrait ça donc la moindre petite lumière parasite peut avoir un effet dévastateur sur notre photographie donc à première vue ça marche super bien on va juste tester avec un fil je vais les retirer et je vais tester avec un fil ici pour voir si ça fonctionne bien donc en tentant de les retirer c'est quand même vraiment serré donc il faut quand même faire attention pour ne pas mettre ses doigts dedans ok donc c'est très serré c'est sûr que ça n'a pas de chance de tomber on va aller voir avec un fil ici qu'est-ce que ça dit j'ai maintenant mes fils ici donc la première chose que je peux vous dire c'est mes fils ici j'ai mon mes fils dans une pochette mon porte-fils qui ne rentre pas à l'intérieur donc déjà la petite boîte ici le petit pouch de KF va me permettre de tout mettre dans la même boîte ce qui est vraiment très intéressant on va aller voir avec un filtre comme ça si ça fonctionne bien bon vous voyez déjà en fait à cause de la petite du frame en plastique ici donc c'est vraiment le fil qui fait 100 mm donc ce qui ne me permet pas de mettre un filtre de 100 mm normal à l'intérieur du porte-fils de KF Concept et bien de l'autre côté aussi qui ne me permet pas de mettre un filtre de KF dans un autre porte-fils donc vous n'allez pas nécessairement pouvoir utiliser les fils de d'autres fabricants à l'intérieur de ce porte-fils de KF c'est un peu dommage ça aurait été vraiment pratique de pouvoir utiliser n'importe quel filtre sur les fils KF je ne sais pas s'il se vend une braquette spéciale pour pouvoir monter un filtre à l'intérieur mais quand même je trouve le concept si très intéressant d'avoir un case pour le filtre mais ça aurait été beaucoup plus pratique beaucoup plus universel de faire un vrai porte-fils 100 mm un autre petit aspect qui est très intéressant donc si on enlève le porte-fils comme ça ici on enlève le lock on dépine donc ici on a le polarisant à l'intérieur c'est un filtre que j'utilise dans la très vaste majorité de mes prises de vue en photo de paysage donc je pense que je vais juste tout simplement le laisser à l'intérieur et donc on peut laisser en fait notre anneau sur notre objectif comme ça et tout simplement prendre notre cap le placer comme ça et donc on n'a pas besoin de retirer l'anneau à chaque fois qu'on fait une prise de vue donc on s'en va sur le terrain tester ces magnifiques filtres là là je me suis rendu à littéralement deux pas de la maison on a une belle petite cascade ici sur une rivière en fait qui vient se jeter dans le fleuve Saint-Laurent donc je vais venir voir si je ne pourrais pas trouver un bel angle de vue on a une belle journée nuageuse mais c'est quand même assez lumineux puis ça va être parfait pour tester les fils puis voir vraiment la différence qu'un fil de densité neutre peut apporter sur une photographie avec une longue exposition comme sur un filet d'eau c'est assez classique et cliché un peu de faire ça avec un filet d'eau mais ça marche bien donc on va voir de quoi ça a l'air je vais sortir mes équipements ici j'ai une belle portion de cascade ici derrière mais la grosse partie de la chute je ne trouve pas d'angle de vue donc je vais commencer avec ici faire quelques tests après ça je vais essayer de me promener faire quelques autres compositions et là je vais surtout voir s'il y a une dégradation au niveau de la netteté s'il y a une dégradation au niveau du colorcast également avec les fils donc je vais commencer par faire une première image sans fil donc juste l'objectif et présentement pour ISO 64 f11 d'un quart de seconde donc c'est pas mal pour faire un filet de cascade mais idéalement j'irais quand même chercher un temps d'exposition un petit peu plus long qu'un quart de seconde donc je vais prendre ma photo test et c'est ce qui va me servir de référence pour tout ce qui est colorcast et netteté donc je vais mettre un white balance manuel donc une valeur fixe pour être sûr que ça ne bouge pas pour voir s'il y a des différences au niveau de la couleur j'ai également utilisé un timer donc un minuteur pour ne pas avoir la vibration de mon doigt sur la caméra j'ai enlevé la stabilisation pour avoir un maximum de netteté et là maintenant j'ai mon image de base donc je vais pouvoir monter d'abord le polarisant on va voir l'effet avec le polarisant puis ensuite je vais essayer les trois fils donc maintenant il va juste falloir que je compense l'exposition avec la vitesse de temps d'observation pour aller chercher la même exposition le polarisant va venir enlever environ deux stops de lumière donc il faut que je compense ça je ne bougerai pas les isos je ne bougerai pas l'ouverture pour ne pas affecter la netteté de l'image excellent l'image est faite je ne vais pas bouger la mise au point également et donc maintenant je vais passer au filtre trois stops donc il me reste juste à compenser trois stops de lumière je vais passer déjà à quatre secondes donc on n'a pas nécessairement besoin d'aller chercher un filtre avec une très très haute densité ici quatre secondes c'est amplement suffisant et on va tester des droits bien évidemment parce que quand on a des conditions de lumière qui sont beaucoup plus lumineuses il faut aller chercher un filtre qui est plus dense excellent on passe maintenant au six stops donc je viens de mettre le six stops maintenant on a 30 secondes de temps d'exposition donc 30 secondes pour une cascade comme ça ça va être très très long en fait on va vraiment avoir un filet très vaporeux à mon humble goût personnel je trouve que c'est trop long 30 secondes il y en a qui aiment ça aussi donc c'est très très bien pour le bien fait de la chose on va venir on va venir tester le filtre mais avec le 10 stops ça va être extrêmement long ça va être dans les plusieurs minutes donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner excellent donc le 30 secondes est fait maintenant on va mettre le 10 stops donc on est maintenant à 4 minutes de temps d'exposition donc c'est très très long surtout pour une scène comme ça ceci dit des temps d'exposition qui sont longs comme ça ça peut être très très bien faire des filets de nuages les coucher des levées de soleil avec toutes les nuages qui sont plus colorées c'est super beau donc il y a toujours une utilisation à un fil comme ça également lorsqu'on est en plein jour lorsqu'on a beaucoup beaucoup de lumière ici on est quand même à l'ombre on a une météo qui se prête bien à la photo de cascade mais qui coupe beaucoup de lumière ambiante si on avait du soleil par exemple quoi que il y a un petit peu de soleil qui perce mais donc c'est plus dans ces situations là quand on a beaucoup de lumière que ça va être pratique mais donc voilà donc on l'essaye pour voir un peu les qualités la netteté le color cast mais c'est vraiment pas la situation dans laquelle j'utiliserais ce filtre là oh finalement après 4 minutes all right donc j'ai maintenant toutes mes images test pour regarder ça ce que je vais faire c'est que je vais mettre le 3 stop je vais aller m'amuser un peu à faire quelques photos de cascade voici donc ma sélection d'images que j'ai prise donc ce matin lorsque j'ai fait la prise de vue en fait pour la vidéo donc on a commencé ici avec la photo brute avec rien du tout donc aucun filtre sur l'objectif donc on a notre image ici si je me rappelle bien on avait un quart de seconde comme ça ici et donc on va aller voir un petit peu notre aperçu de netteté pour cette photographie qui va nous servir de base donc comme ça ici et donc ensuite on avait notre première image comme c'est ici avec le filtre polarisant le filtre que j'ai en fait l'image j'ai dû la compenser au niveau de l'exposition pour pouvoir aller chercher exactement la même la même luminosité que sur notre image précédente donc on va aller tout de suite à la suivante qui en fait est mon image qui a la bonne exposition par rapport à mon image de base donc si on zoom comme ça ici on voit que au niveau de la netteté on n'a pas vraiment de dégradation donc on va aller regarder en fait côte à côte on va venir ici dans le module développement donc on va cliquer tout simplement sur la vue de référence comme c'est ici et on va déplacer notre image de base pour avoir notre référent tout au long de notre comparatif donc on voit ici déjà donc l'effet du polarisant on a éliminé toute la lumière parasite réflexion du ciel ici dans l'eau donc on a une image qui est beaucoup plus saturée et beaucoup plus contrastée avec le polarisant donc on va se baser sur la roche qui est ici au centre pour faire notre comparatif de netteté on peut voir ici donc on a une légère teinte un petit peu différente un petit peu plus chaude sur notre photographie avec le polarisant donc j'étais en white balance lumière naturelle ou lumière du soleil je photographie très souvent avec ça donc la balance des blancs ici est un petit peu plus chaude donc on sent surtout dans les highlights en fait dans les hautes lumières dans les portions d'ombre un tout petit peu donc température un color cast un petit peu plus chaud c'est pas dérangeant parce que je pense que ça se corrige très très facilement mais c'est la seule différence que je vois parce qu'au niveau de la netteté ça me l'air d'être exactement pareil donc on va commencer on va continuer pardon avec la photo où on a en fait notre fil polarisant ainsi que le filtre de 3 stops qui est l'un des fils que j'utilise le plus en fait dans cette dans les fils de densité neutre 3 stops c'est généralement ce que je préfère avoir donc on voit qu'on a encore notre petit color cast un peu plus chaud aucune dégradation également au niveau de la netteté très sensiblement la même chose ici bien évidemment on est zoomé à 100% donc pour l'instant super top aucune dégradation on va passer maintenant au polarisant plus le 6 stops donc qui est mon deuxième filtre en ordre de priorité donc je vais souvent utiliser le 3 stops ensuite le 6 stops et en dernier recours le 10 stops mais le 10 stops fait vraiment en sorte que les temps d'exposition sont extrêmement longs et il y a beaucoup plus de danger au niveau de la vibration également donc il faut faire très attention donc ici encore sensiblement le même résultat j'ai même l'impression que c'est même un petit peu plus net un peu plus crisp mais c'est peut-être juste mon impression mais c'est très 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 semblable encore une fois on n'a pas vraiment de color cast c'est très très mais ça se ressemble beaucoup et on va passer maintenant donc au 10 stops qu'on va voir ici donc j'ai compensé l'exposition exactement avec le nombre de stops qu'on avait donc on avait une luminosité qui était très semblable sur les précédentes images ici avec le 10 stops on voit vraiment une différence donc c'est beaucoup plus sombre donc possiblement qu'on a un petit peu plus que 10 stops de grande lumière donc ici je dirais quasiment même un stop de plus ceci dit c'est très difficile à évaluer puisque la lumière c'est de la lumière naturelle donc elle change beaucoup donc au niveau de la netteté on semble avoir quelque chose qui est encore très semblable on est retourné un peu plus dans les tons froids donc on sent un petit peu moins la chaleur qu'on avait tout à l'heure encore une fois c'est très difficile jusqu'en milieu naturel comme ça même à l'intérieur d'un 5 minutes comme j'ai fait les tests on peut avoir des changements au niveau de la température couleur ambiante ceci dit habituellement ce ne sera pas un très grand changement donc ici je pense quand même qu'on a un petit colorcast un petit peu bleuté donc on va revenir à notre photographie donc de base et on va regarder au niveau du vignettage si on a certains effets sur nos photographies donc en regardant nos deux images encore une fois notre image de base sans filtre et ici on a notre polarisant on a quand même l'impression d'avoir un petit effet de vignettage ceci dit c'est beaucoup dû probablement au polarisant donc ici on a l'eau qui est beaucoup plus foncée dû à l'effet du polarisant donc très difficile de savoir si c'est vraiment au niveau c'est le vignettage du filtre on sent que c'est un petit peu plus sombre globalement autour mais c'est vraiment pas rien de dérangeant donc en fait ce que je vais faire plutôt c'est que je vais comparer mes autres images par rapport à seulement mon polarisant pour avoir vraiment la base la plus neutre possible donc on va tout simplement drag and drop mon polarisant ici dans mon image de référence et ensuite on va pouvoir continuer avec le filtre de 3 stops donc ici c'est très similaire encore une fois ici on sent quand même que le soleil est parti on avait du soleil un petit peu ici encore une fois très difficile d'évaluer mais ça reste quand même je crois que c'est un petit peu plus sombre ça me l'air un petit peu plus sombre au niveau des coins mais encore là c'est pas extrêmement flagrant donc on sent quand même une petite vignette mais c'est pas c'est pas très très prononcé on va passer au 6 stops très sensiblement pareil que notre 3 stops donc un léger vignettage ici autour mais sans plus et finalement le 10 stops comme c'est ici on sent quand même ici un très très fort vignettage beaucoup plus prononcé ceci dit on a une différence d'exposition qui est quand même assez marquée de par le filtre en fait il aurait probablement fallu quasiment rajouter un stop de lumière pour aller chercher la luminosité la même luminosité que sur notre image de base et même peut-être même plus qu'un stop donc très difficile à évaluer ici mais on sent quand même que le vignettage est plus important et on voit souvent ça avec les fils de très très forte densité je suis vraiment satisfait du premier test des filtres de K et F vraiment aucune dégradation de la netteté pratiquement aucun colorcast en fait même juste un petit colorcast chaud que j'ai pas haï donc vraiment la qualité de ces filtres là elle est vraiment très très bonne au niveau du système en soi j'ai trouvé que c'était très très bien fait les filtres tiennent bien en place sont très serrés par contre j'aurais aimé ça que les filtres soient interchangeables avec d'autres fabricants ça aurait été beaucoup plus pratique de pouvoir soit utiliser un système de porte-fils qu'on utilise déjà ou d'utiliser les fils qu'on possède déjà j'ai trouvé le système d'attache très robuste très bien fait et pour le fil polarisant également la molette fonctionne très très bien j'avais quelques problèmes avec mon système de filtre ici et avec le système de KF concept je trouve que ça fonctionne très très bien c'est très fluide très facile d'ajuster le polarisant au niveau de la boîte porte-fils j'aurais vraiment aimé avoir une attache qui puisse se fixer au trépied ici on pourrait la fixer mais de côté c'est vraiment pas l'idéal ça peut se fixer à la taille mais j'aurais aimé avoir un velcro qui se place à la verticale pour pouvoir le placer sur la patte de trépied on peut toujours utiliser ceci ce petit anneau avec un petit carabinier par exemple pour pouvoir l'accrocher sur le trépied mais j'aurais aimé ça avoir quelque chose de plus sécuritaire de plus stable avec une petite attache à la verticale la boîte également est seulement aimantée comme ça ici ce qui fait en sorte qu'elle peut s'ouvrir pas mal à n'importe quel moment et les fils peuvent en sortir donc une petite attache un peu plus sécuritaire un petit velcro ou un petit clip un petit bouton aurait vraiment été de mise spécialement parce qu'on utilise ces filtres-là dans des conditions où on doit marcher on doit se déplacer on doit faire des mouvements pour essayer de se faufiler à travers la forêt sur une cascade et on ne veut surtout pas que nos équipements tombent dans une rivière ou qu'on les perde dans la forêt mise à part ces petits bémols vraiment un système de fil qui est très performant très bonne qualité très bonne fabrication je recommande fortement si cet item vous intéresse allez voir dans la description j'ai placé le lien vers le produit ainsi que le code promo que vous pouvez entrer pour avoir une réduction j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas cliquez j'aime commentez et partagez c'est toujours extrêmement apprécié merci beaucoup à mes partenaires leurs photos ainsi que tous mes membres Patreon et nous on se voit à la prochaine ciao tout le monde